Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bittersweet Boys. Aujourd'hui, je vous présente une voiture que certains connaissent déjà et un membre qui va se présenter de par lui-même à qui je disais que le dernier test qu'on a fait, en moins bonne qualité, a servi à quelques personnes parce qu'ils ont acheté la même voiture que lui. Du coup, comment tu... Comment tu t'intitules ? Alors moi c'est Charles. Salut Charles, ça roule ? Ça va, ça va très bien et toi, Mac ? Bah écoute, nickel. Du coup, tu nous représentes ta petite ? Ma petite Civic Type R, la petite EP3. Ouais. Donc on va aller voir la petite bête. Ça roule. On va faire le tour de la voiture. Donc l'enjeu, on va parler de ces petites caractéristiques, tout ça. Ça marche. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors, c'est une voiture qui date de 2004, en 2004. Toujours aussi belle. Voilà. Donc elle est en petit rouge Milano. Ouais. Donc elle a 200 chevaux, moteur atmosphérique. C'est un 2 litres. Ouais. Avec le système VTEC. D'accord. Voilà. Donc c'est le moteur cam. Le VTEC, très rapidement, tu peux expliquer ce que c'est ? C'est juste au niveau des soupapes, il y a un petit jeu. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les jours ? Alors, en fait, dès qu'on tape dans le 5300 tours, au-delà de 5300 tours, on a un peu plus de patates. Vraiment plus en fait. D'accord. Donc vous pouvez voir sur Internet, des fois, il y a même des images où tu vois les mecs qui sont comme ça. Ouais. Ils ont rajouté un petit peu aussi. VTEC kick ennemi. Voilà. Et qu'il faudra en rajouter. Et vraiment, ouais, ça fait, enfin on le verra tout à l'heure, je pense qu'on fait un petit tour. On voit la différence du VTEC quand je ne suis pas dans les tours. D'accord. Petit logo type R. D'origine ? Tout est d'origine. D'accord. En fait, voilà, sur cette voiture, tout est d'origine. Oui. Moi, je souhaite la garder d'origine. Donc le seul truc que j'ai changé, c'est le silencieux. Oui. Donc c'est un silencieux Toyo Sport. D'accord. Donc au départ, en fait, je l'avais acheté avec l'intermédiaire. Oui. Je l'ai fait poser et vraiment, ça faisait trop de bruit. Dis-moi, il me semble qu'il n'y a pas de chicane dessus. Ah non, non, pas de chicane. Tu ne l'as pas mise ? Ou tu l'as acheté sans chicane ? Il n'y avait pas de chicane. D'accord. Tu l'as acheté combien ? Mais il y a le placement. Si ce n'est pas indiscret. Je l'avais acheté avec l'intermédiaire, 200 euros sur eBay. C'était une promo et puis, je l'ai monté et je trouvais que ça faisait trop de bruit. Et je n'aimais pas trop le bruit que ça faisait. D'accord. Du coup, en fait, il n'y a que le silencieux arrière. Oui. C'est tout. Ok. Mais vraiment le son, c'est vraiment top. C'est exactement ce que je voulais. Et ni trop fort. Seulement le fort dans les hauts tours. C'est mon délit, en fait. Oui. Donc, ça fait un an que je la possède. Je l'ai acheté avec 47 000 kilomètres. D'accord. Donc, toute neuf, pratiquement. C'est vraiment rien. Parce que d'habitude, on en trouve sur Internet avec 80 000 kilomètres, voire plus. Et je l'avais acheté à l'époque 15 000. Au niveau des freins, ça va ? Tu en es plutôt content ? Alors, les freins, non, pas trop. Oui. Moi, j'aimerais bien me passer sur du 4-piston. D'accord. Mais voilà, après, on verra au fur et à mesure dans le temps. Mais sinon, les freins, je ne suis pas satisfait. En fait, ils ne tiennent pas dans la durée. Au niveau... Oui. Quand tu la ressouviens un peu, ça chauffe assez vite. D'accord. D'accord. Au niveau fiabilité de la voiture ? Honnêtement, c'est top. Oui, c'est Honda. Enfin, moi, ma mère, elle en a une. Elle a eu une phase 1, parce qu'en fait, il y a plusieurs phases. Oui. On va expliquer ça après. Donc, ma mère, elle en a une. On a fait ensemble 325 000 kilomètres avec. D'accord. Juste à ce qu'elle partait à l'étranger. Une type R ? Elle avait une type R. Ok. Elle envoie du lourd ? Ouais. Honnêtement, en plus, elle avait l'embrayage d'origine dessus et tout. À 320 000 bornes ? Elle avait 320 000 bornes. Bon, ça patinait un petit peu, mais honnêtement... Ah oui, ça passe. Ça passait, quoi. Ouais. Alors, je vais filmer l'intérieur. Mieux siège semi-baqué ou baqué ? Honnêtement, moi, je dirais que c'est baqué. Ouais. Mais ouais, ils tiennent vraiment bien dans les virages, franchement. Alors, tissu et alcantara. Ouais, c'est ça. Donc, tissu et alcantara. On a de l'espace à l'arrière. Comment on fait pour le... Alors, pour le... Pour le... Attends, on va lever derrière, parce que ça me déformait toute ma conduite, sinon. Excuse-nous, excuse-nous, excuse-moi-vous. Parce que c'est un chef-faut. Non, mais c'est pas grave, on va filmer comme ça. Tiens, c'est dommage, parce que derrière, c'est pas rouge au niveau des sièges. Bon, en fait, sur les phases 1, le siège, ils sont pas rouges comme ça. D'accord. Ils sont gris comme derrière, en fait. C'est que sur les phases 2. Voilà, que sur les phases 2. C'est le même moteur de trois choses près, et je crois que c'est pas la même boîte, par contre. Et ensuite, bon, bah, je vous parlais, en fait, des différentes éléments entre la phase 1 et phase 2. Oui. Donc, déjà, sur la phase 1, on n'a pas les mêmes feux. D'accord, ils sont différents. Voilà, c'est différent. On n'a pas le même pare-choc. En fait, en général, la voiture, elle fait un peu plus vieille, en fait. Ok. Et on n'a pas les mêmes logos. Le logo est le moins gros. Oui, il est plus petit, me semble. Voilà, il est plus petit. Alors, qu'est-ce que j'oublie ? On n'a pas les répétiteurs latéraux. D'accord. En fait, ils sont ici. Et qu'est-ce qu'on n'a pas d'autre ? Bah, les sièges, on en a parlé. Et il y a aussi les feux. C'est pas les mêmes. Les feux arrière, c'est pas... Ce ne sont pas des feux Lexus. C'est des feux tout rouges. D'accord. Voilà. Mais ça a la même forme, à part de trois petites choses. Je crois qu'ils ont... Au niveau du moteur, est-ce qu'il y a eu du changement ? Non, il n'y en a pas eu. D'accord. Apparemment, j'ai lu qu'il y avait eu des changements sur la boîte, mais je ne suis pas sûr. Uniquement la boîte, d'accord. Je ne suis pas sûr. Ok, donc à vérifier. Voilà, à vérifier, mais... Est-ce qu'on peut ouvrir le capot et ensuite aller faire un petit tour ? Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, on va l'ouvrir. Non, je ne l'ai jamais nettoyé le moteur. Parce qu'en fait... Jamais, jamais ? Non, jamais. Tu l'as depuis combien de temps ? Ça fait un an. Ok. Depuis, enfin, bientôt un an. D'accord. Mais honnêtement, c'est chiant, parce qu'à chaque fois, je l'avais nettoyé une fois. Oui. Mais dès qu'il pleut, la saleté repasse par là, en fait, il y a un grand trou. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de cache en dessous. Non, il n'y a pas de cache. 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 Et du coup, ça fout de la crasse partout, de la poussière et tout. Oui. Votre modif ? Oui. Ce n'est pas vraiment le modif. J'ai remplacé le filtre à papier dégueulasse par un filtre Piper Cross à boost. Tu as senti une petite différence ? Très légère, oui. On entend un peu plus le VTEC. En tout cas, joli moteur. Donc, on voit que c'est un bon 4 cylindres. Donc, est rappelé, bien sûr, VTEC, leur technologie, leur technologie DOHC. Tu as vu, moi, le moteur, il est placé de manière longitudinale, si je puis dire. Oui, comme le Honda. Là, c'est un 4 cylindres en ligne, mais voilà. Je crois qu'il n'y a que, si je ne dis pas de conneries, la S2000, je crois que le moteur est placé comme la tienne. Ah, sûrement pour la répartition des masses, tu vois ? Oui, je pense, oui. Il faudrait revérifier sur la vidéo de Bilal. Voilà, vous pouvez voir la vidéo de Bilal. Le test de la S2000. Une autre Honda. Une autre tondeuse. Une autre tondeuse. Ok, bah, écoute, c'est parti, du coup, pour le petit tour. Ah, là, il n'y a pas de souci. Ça va. Nous voici à bord de la Civic Type R, à nouveau. Et on va aller faire un petit tour. J'ai l'impression qu'il y a un peu de désembuage, là, sur le pare-brise. Oui, souvent. Du coup, on va voir les réactions en direct de Charles. Donc, je vais vous présenter en même temps rapidement la voiture. Je la connais un petit peu, maintenant. Sa fameuse boîte de vitesse qui plaît ou qui ne plaît pas. digne d'une Renault Scénic. Mais, oh, dis donc, ce n'est pas un monospace. Ce n'est pas un monospace, mais il y a quand même de l'espace dedans. Tu m'as dit que tu as fait quelques déménagements, ce genre de choses. Je fais quelques petits transports. Oui. Hop, voilà. Il y a des petits rangements à gauche, à droite, petit porte-gobelet ici, porte-cédée, etc. Et voilà, quoi. Tu fais du combien au niveau consommation, etc.? Alors, donc, en ville, je fais à peu près du 10 à 11 litres. Oui. Et sinon, récemment, je suis parti à Kébron. D'accord. Et avec un plein de 45 litres, j'ai fait 650 kilomètres. Ok, excellent pour 45 litres. Donc, ça fait quoi? Ça fait du 9 litres sur autoroute? 8, 8, 8, 8, 8, 8. Entre du 7 et 9, 8. En boule en tranquille, sans taper dans le VTEC. Oui. Donc, après, vraiment, si on tape dans le VTEC, forcément, on consomme plus. Et tu consommes plus d'huile aussi ou pas? Tu n'as pas dans le VTEC? Moi, franchement, pour une voiture tous les jours, il y a des rangements partout. Il y a des rangements et la voiture est très propre. Oui, elle est très propre. Il n'y a rien qui bouge, j'ai l'impression. Tu vois, j'entends pas. Non, on n'entend pas. Alors que malgré, c'est une voiture de 14 ans. Oui. Mais bon, on reste sur Honda. Oui, voilà. Il y a juste la peinture qui a un peu bougé. C'est la maladie du rouge Milano. Oui. Elle a bougé. On voit bien sur la carrosserie. Entre la carrosserie et les éléments plastiques, le pare-chocs et tout. On voit que ça a un peu d'étang. D'accord. C'est ça le truc que, voilà. Mais sinon, après, pour une voiture de tous les jours et tout, moi, je trouve ça vraiment agréable. Je pars en vacances avec. Oui. Ce n'est pas tape-cul. C'est assez confortable malgré les baquets et tout ça. Il y a pire. Au niveau des performances, c'est ce qui nous intéresse. C'est un petit peu. Alors, en parlant de performance, il y a bientôt le radar. Voilà, je pense que ton Coyote l'indique. Oui. Qu'en penses-tu ? Comment tu le sens ? 0 à 100 ? Alors, donc, annoncé sur le réseau, le 0 à 100, on est à 6,8 secondes. D'accord. Ensuite, donc, moi, j'ai conduit une Abarth. Oui. Et honnêtement, enfin, moi, je ne suis pas fan du turbo. Abarth 500 ? Oui, Abarth 500. D'accord. En combien de chevaux ? C'était la 160, c'était la Turismo. Et honnêtement, je ne suis pas trop fan. Parce que déjà, en fait, ce qui est génial dans cette voiture, c'est son moteur. Oui. Son moteur, c'est vraiment une arme. C'est vrai que dès que tu montes dans les tours, c'est affolant. Là, on va aller sur l'autoroute, je vais sur la 13. D'accord. Et honnêtement, monter dans les tours, c'est énorme. Donc, on est suivi par Alexandre et sa VTS. Je vous laisse regarder la vidéo aussi, juste après. Elle est superbe aussi. Voilà, qui est juste là. Ah, bah écoute. C'est un fond. Il veut que tu lui montres un peu de quoi la Type R, qu'est-ce qu'elle a la Type R dans le ventre. Oui, donc, comme je vous disais, on monte dans les tours, c'est vraiment énorme. Parce que ça devrait vraiment monter haut pour atteindre le VTEC. Oui, pour sentir le VTEC. Ça monte à combien de tours, minutes ? 8.3. Ok. Oui, tu sens le VTEC dedans, là. En fait, le VTEC, les amis, pendant que Charles conduit, pour vous expliquer très simplement, à partir d'un certain nombre de tours minutes, il y a une sorte de coup de pied au cul. Donc, par exemple, quand quelqu'un a une voiture avec un turbo à 2000 tours minutes, 2005, tu vas sentir le coup de pied au cul, donc tout le couple. Et bien là, en fait, avec le VTEC de chez Honda, tu vas le sentir à 6000 tours. Et ça, jusqu'à 8500, 9000, c'est ça, Charles ? 1.3. Jusqu'à 8300 tours minutes. Il y en a, et après, ils mettent des boîtiers. Tu peux monter jusqu'à 1900 tours, en tout cas. Donc là, on va attaquer, donc là, on va attaquer dans le VTEC. Donc là, je suis à 5000. Oui. Alors, je vais filmer le compteur, donc on est sur autoroute de toute manière. Voilà, là, hop. Oui, il y a le VTEC qui s'est enclenché. Ok. Là, ça monte vraiment dans les tours. Oui. D'accord. Alors, forcément, on ne sent pas tout dans la vidéo, mais voilà, moi, je sens le couple, quoi. Alors, bon, voilà, cette voiture, elle a énormément, c'est son moteur, en fait, tout son charme. Oui. Elle a un meilleur bruit qu'avant. Oui, du coup, j'ai changé le silencieux, parce qu'avant, j'étais d'origine. Mais on entend toujours le moteur. Voilà, là, en sixième, ça, c'est pour ça que j'aime bien, c'est que quand je passe la sixième, je n'entends plus rien. Enfin, voilà, c'est super silencieux, c'est agréable. Alors que quand je monte dans les tours, vraiment, avec ce silencieux, on entend bien, quoi. Voilà, moi, je n'ai pas conduit beaucoup de sportifs dans ma vie. C'est vraiment ma première voiture. C'est ta première voiture, oui. Parce qu'honnêtement, au début, en fait, quand je n'avais pas le permis, les voitures, je m'en prêtais, du coup, il n'y a pas. Et en fait, c'est une fois que j'ai eu mon permis, donc la première voiture que j'ai conduite, c'était la typeur de ma mère. D'accord. Et je suis littéralement tombé amoureux de cette caisse. Ouais. Je suis littéralement tombé amoureux de cette caisse. Ça pousse, ça ? Ouais. Tu sais que la vitesse, les conduites, c'est une fusée. Ah ouais ? Franchement, c'est une petite fusée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Non, ça se voit déjà qu'elle tient la route, tu vois. Parce qu'honnêtement, quand tu l'envoies, elle passe comme ça, elle passe partout. C'est ouf. Même c'est là, je pense, je ne sais pas si je veux la rabaisser ou pas, mais déjà, d'origine, elle tient bien la route. Des fois, je me fais un peu peur avec, mais c'est ça qui est bon, en fait. Et ouais, pour moi, je ne vois pas ce fait que je pourrais prendre d'autres comme caisse que cette voiture-là. Dans quel budget, tu sais ou pas ? Si je m'en prendrais une, je pense, dans les 15 000, moi, je n'ai pas trop envie de mettre trop d'argent non plus. Oui, oui, non, mais tu as raison. Mais je pense que c'est un bon compromis entre la puissance et le confort et tout. Bah, tu as la BM. Ah, la BM, vas-y, c'est une voiture de grand-père, ça. Tu as la BM comme la mienne. C'est une voiture de grand-père, la tienne. C'est une fusée. C'est une fusée, mais c'est une voiture de grand-père de look. Là, ça fait vraiment une petite sortie. Elle a vraiment un petit look. Non, elle a un petit look sympa, mais ce n'est pas ce que tu veux acheter. Oui. Après, je sais que tu es un amoureux des Japonaises. Même si ça ne veut pas dire que tu auras autre chose. Si, 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 il y a des voitures que j'aimerais bien acheter. Oui. Ça reste quand même la S2000. Ah, oui. Cette voiture m'a toujours plu. Oui. Déjà qu'on la voyait dans Need for Speed et tout. Voilà, quoi, la S2000. Ça me fait kiffer de ouf. Et ensuite, la Honda Intégral. Super. La ITR. Oui, la ITR. Ah oui, elle me plaît. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi. Elle a vraiment une gueule, un petit style qui est vraiment sympa. Elle est vraiment plutôt unique avec son béquet. Tu sais qu'elle n'a que trois couleurs d'origine, cette voiture ? Oui, le blanc, le rouge et le jaune, je crois. Le jaune ou le noir, je ne sais plus. Je crois que c'est jaune. C'est jaune. Elle n'a que trois couleurs d'origine. Quand tu la vois d'une autre couleur, ça veut dire qu'elle a été repeinte, tout simplement. Oui, mais pour moi, ça reste une bonne voiture avec un bon B18 dedans. Après, je sais qu'il y a des mecs qui font pas mal de modifs dessus. Honnêtement, si on met un compresseur, je connais des gens qui sont montés à 330 chevaux avec. Donc, ça fait vraiment, c'est une bonne, c'est vraiment pas mal quoi. 330 chevaux. Sinon, après, vous avez plus soft. Il y en a qui montent à 240, je crois, 260. D'accord. Ils modifient avec la prise d'air, la ligne et tout. Oui. Parce qu'elles sont vachement bridées. Je crois qu'au Japon, elles sont un peu plus puissantes. D'accord. Après, au Japon, il me semble aussi que leurs vitesses sont bridées à 180. Oui, elles sont bridées au niveau max. Bon, après, ça se débride aussi. Voilà, il se débride, il y a des petits poichiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les Japonaises, comme Honda, comme Toyota, pour quelqu'un qui veut faire une reprogrammation dessus, il faut qu'il change de calculateur. Voilà, il faut qu'il achète un boîtier adapté. Il faut mettre un boîtier Honda Data, des trucs comme ça. Parce que je sais, je te rappelle qu'on était allés tous les deux pour faire ta voiture dans un HGS Performance. Oui, la MR2 ou la BM ? Non, la BM. Oui, il n'avait pas trouvé, mais en fait, la Karto pour la mettre sur ma voiture. Exact. Oui, c'est assez, enfin bon, il faut aller chez des spécialistes. Voilà, mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment en voiture, il y a la clim et tout. Je sais qu'il y a des voitures, des Civic, elles n'ont pas la clim aussi. Oui. Mais pour une voiture tous les jours et tout, comme je vous le dis, c'est vraiment l'idéal. Si c'est votre délice, c'est vraiment l'idéal. Oui, ce qui est ta principale fonction avec celle-ci. Et surtout avec le VTEC, en fait, c'est que même si ce n'est pas le but recherché, quand on ne tape pas dans les tours, en fait, on a vraiment une économie d'essence. D'accord. Alors que quand on tape dedans, c'est un autre guise. J'imagine du coup que lorsque tu es parti, que tu as fait de l'autoroute, tu étais en 6e, donc tu étais peut-être à 130. Je ne suis pas allé en Bretagne avec l'autoroute, je suis allé avec les nationales. D'accord. Alors, c'était limité à 80 déjà ou pas ? Ok. C'était la merde. Mais oui, c'était limité à 80 et justement, en fait, comme je roulais tranquille. Ah oui, donc c'est pour ça que tu n'as rien consommé. Oui, c'est pour ça aussi que je roulais tranquille. Parce que moi, les autoroutes, ça me fait chier, c'est de payer pour que dalle. Enfin, pour faire… Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah si. Oui, du coup, en fait, je ne tapais jamais dans le VTEC. Oui. Et en fait, une fois que je suis arrivé, je voulais doubler un camion, je suis attaqué le VTEC, j'ai l'impression d'avoir une autre caisse, en fait. Alors que c'était la même. En fait, oui, elle a deux personnalités. Ah oui, c'est… Voilà, on dirait… Avant 6000 et après 6000. C'est une schizophrène, en fait, elle a deux personnes, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment une bonne caisse. C'est l'atmosphérique, le moteur atmosphérique, voilà, c'est l'idéal pour moi. Non, en plus, encore une fois, on est très bien assis de manière très confortable. Moi, je me verrais bien faire un voyage avec sans souci. Bon, après, évidemment, on n'est pas sur un monospace ou ce genre de choses-là. Mais on est très très bien assis. Et quand on ferme les fenêtres, on a juste le petit frôlement du moteur. Parce qu'on entend malgré tout, on entend la ligne, mais on entend aussi le moteur. Et ça, c'est bien. Oui, le moteur… Parce qu'il y a des voitures, on entend uniquement le moteur. Par exemple, moi, la même, ça ne va être que le moteur. Il n'y a rien à l'échappement. Mais ça, c'est plutôt sympa. Enfin, d'origine, par contre, c'est une sortie à double échappement. Oui. On a vu que tu as mené une sortie de moto, là. Enfin, un silencieux moto. J'ai un peu craqué, après. Oui, là, en fait, c'est comme c'est des… Je pensais que c'était un porte-gobelets. Il y en a. Alors, il y a un petit cendrier. Oui, un petit cendrier. Comme… Des porte-gobelets, il y en a ici. Voilà. Oui, je l'avais montré. Je la connais, la voiture, maintenant. Ah, tu l'avais montré. Tu sais, je la connais bien. Parce que tu vas t'en acheter, lui. Et je ne te cache pas. Bon, ça aurait pu, mais voilà, j'ai envie de rester sur de la propulsion. C'est de la merde. Non, arrête, c'est de la merde. Alors, c'est de la merde. Ah, il faudrait que tu me fasses un tour aussi. Oui, absolument. Parce que moi, je n'ai toujours pas eu sa voiture depuis qu'il l'avait programmée à 270 chevaux. C'est vrai, oui. Enfin, il n'a même pas passé au banc. Oui, je ne l'ai pas passé au banc, mais bon. C'est dommage. Pas besoin. Dès lors où je fume des M3, c'est bon. Oui, bon, ça, c'est bon, ça. Là, ils doivent pleurer, maintenant. Je te jure. Bah, écoute, merci beaucoup, Charles. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la voiture ? Non, non. Parfois préciser. Ça tombe bien la pousse, c'est tout. Oui, ça tombe bien la pousse, d'accord. Bon, on va aller le faire un petit chouard dans l'herbe, là, du coup. Oui, on va dire, on va dire. On peut te retrouver sur le groupe Bittersweetboy, j'imagine. Oui. Ça roule. Je suis un peu dessus. Un peu, de temps en temps. De temps en temps. Voilà. Quand il trouve une minute... Regarde, là, je suis présent en ce moment. Voilà. Voilà, c'est ça. Et c'est fini la grève des cheminots ? Oui, on a perdu notre combat. Ah, vous avez perdu, du coup ? Non, ma crée. Parce qu'il bosse à la SNCF. Voilà, je suis cheminot et je branle rien, mais apparemment, c'est vrai que je branle rien. D'accord, donc vous avez perdu, du coup. Et la grève est finie, alors ? Oui, la grève est terminée. D'accord, ça roule. Ça roule. Donc, la grève est finie et je vous souhaite tous de prendre le train et... Et voilà. Ok. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si celle-ci vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas toujours à liker, commenter, etc. D'autres tests qui arriveront aussi encore prochainement et de jolies voitures, encore une fois. Donc, je remercie Charles. Merci beaucoup, Charles. De rien, c'était juste un plaisir. Bah, écoute, merci à toi encore. Achetez des Honda, les gays. Achetez des Honda. Achetez des Honda, les gays ? Les gays. Les gays, d'accord. Donc, si vous êtes gays, achetez une Honda. Voilà. Si vous êtes pas gays, achetez une BMW. Et achetez un short aussi. Et si vous ne savez pas ce que vous êtes, achetez une Audi. Ça peut être sympa, ça. Ouais. Ça roule. Bon, les gars, je vous dis à bientôt. Et prochainement, il y aura une vidéo de RASO qui sortira. Parce qu'on est en train de se rassembler. Je vous laisse les regarder. Ils sont là. Ils sont beaux. Et il y a de la saxo. Voilà. Ils se préparent. Et j'espère qu'ils ont mis le plein d'essence. Allez, à bientôt. Petit bonus de fin, les amis. Le son de la TIPR. Ça change de l'origine. Allez, à bientôt, les amis.